Des produits laitiers, notamment de la crème, du yahoo et du deguet, sont fabriqués ici, dans cette usine située dans la zone industrielle de Yopougon. Cette fabrique vient d'être fermée temporairement par les services du ministère du Commerce pour conditions d'hygiène et de production sommaire. Je ne suis pas en normes, certes, mais nous ne sommes pas clandestins. Et donc, nous allons faire en sorte de pouvoir respecter les normes. Ils vont nous conseiller, nous guider, pour qu'aujourd'hui, nous puissions être aux normes pour prendre réellement notre place dans ce développement. La chaîne de production des produits laitiers dans cette usine ne respecte aucune norme exigée, selon les agents du ministère du Commerce qui ont mené l'opération et les annonces des sanctions. On a constaté qu'effectivement, cette unité détenue par l'opérateur M. Olivier travaille dans des conditions insalubres. Nous avons vérifié toute la chaîne de fabrication, depuis le stockage des matières premières jusqu'aux produits finis. Et le constat que nous avons fait est vraiment alarmant, parce que les conditions de production du lait et des produits laitiers qui sont consommés par l'ensemble des populations, et surtout par nos enfants, ne respectent pas les conditions de production, et surtout d'hygiène alimentaire. Donc, il sera sanctionné conformément à la loi. Cette mission qui a abouti à la fermeture temporaire de cette fabrique de produits laitiers a été menée par les agents de la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles, ce jeudi, en collaboration avec ceux du ministère du Commerce. Merci d'avoir regardé cette vidéo !